Sur ce marché de producteurs, organisé dans un camping du Cap Corse, Mélanie Marquine et son mari servent les premiers clients de la saison. Ici le mercredi et le lundi matin au jardin. Voilà un mois que la jeune femme est officiellement installée en tant que conjointe d'exploitants agricoles. Un statut auquel elle a pu avoir accès grâce à un dispositif dit d'accompagnement global qui permet la prise en charge d'un petit nombre de demandeurs d'emploi en difficulté sociale. Quand je suis rentrée dans le parcours, j'étais à un moment de la vie où je ne savais plus comment faire pour me réintégrer à la société ou retrouver du boulot. C'est que je n'avais plus du tout de courage. Je n'avais plus le courage de faire des choses, de trouver des aides, d'en parler et de faire tout simplement. Et c'est vrai que d'avoir deux personnes derrière qui vous disent mais allez, courage, on est là avec vous. Et puis bon, même si vous n'y arrivez pas, même si vous passez un coup de fil et puis vous essuyez encore un refus et que vous avez du mal à l'encaisser psychologiquement, nous on est là derrière. Les deux personnes en question, ce sont elles, Sébastien Piférigne et Pascal Fleur-Dépine. Tous deux participent au dispositif d'accompagnement global, financé en partie par des fonds européens. Un programme national mis en place depuis 2014 et qui fait l'objet d'une convention de partenariat entre le pôle emploi et les collectivités locales. Le principe est simple, sélectionner un nombre limité de participants et travailler à lever les freins à l'emploi. Lever les freins, ça veut dire que les gens arrivent ici avec certaines difficultés qui peuvent être de plusieurs ordres, des questions de santé, des questions sur le logement, des questions d'isolement, des questions de garde d'enfants, des questions de mobilité. Et toute la question, c'est de réussir à trouver des solutions existantes sur le territoire ou des bonnes orientations pour faire en sorte que ces difficultés disparaissent et que les gens soient disponibles pour une recherche d'emploi. L'avantage de ce dispositif, c'est qu'on travaille à deux, puisque j'ai le référent social qui va prendre en charge toute la partie sociale parce que je n'ai pas la compétence pour. Moi, je vais prendre en charge la partie professionnelle. Alors souvent, ça peut se faire ou en parallèle ou un petit peu en décalé. D'abord, on va peut-être travailler le social et on va prendre le relais au niveau de la recherche d'emploi. En Corse, le dispositif est actif depuis 2015. Il a permis la prise en charge de 100 demandeurs d'emploi par an dans les 6 agences de Lille avec des résultats probants. Dans la région Bastiaise, par exemple, après un parcours moyen de 9 mois d'accompagnement, 54% des chômeurs ont retrouvé le chemin de l'emploi. Le programme est prévu pour durer jusqu'en 2020, mais les organismes participants espèrent qu'il sera reconduit, voire renforcé.